Il est nécessaire de reproduire encore des centres éphémères, en plus des centres actuels pérennes, car le taux d'incidence à l'Ardèche avoisine les 1000 pour 100 000, donc il y a urgence. Et l'action d'aujourd'hui permet de répondre à cette attente, puisqu'on est en capacité de vacciner à peu près 600 personnes. Et si, comme on le subordore et comme on l'espère, il y a un fort succès, à ce moment-là on pourra augmenter les doses en cours de journée avec le vaccin Moderna. Et j'espère que grâce à l'engagement de la médecine de ville, les pharmaciens, les centres éphémères, les centres pérennes, on arrivera encore à vacciner davantage à Nardèche, parce que nous avons du retard, il y a encore 30 000 Ardècheois qui ne sont pas du tout vaccinés. On ne parle même pas de troisième dose, on parle de la première, de la deuxième, et les actions de ce jour y contribuent. Oui, satisfait effectivement, puisque j'avais souhaité pouvoir mobiliser un maximum de ressources sur le territoire pour une opération, ce que j'appellerais coup de poing, et faire en sorte que les personnes qui n'ont pas eu leur troisième dose, voire leur seconde évidemment, puissent assez rapidement, avant les fêtes, en complément des jeudis matins qui se réunissent sur tel Armitage, sur le mois de décembre, pouvoir répondre à ce service important que l'on doit à la population qui est celle de pouvoir se vacciner. Et puis, j'allais dire que l'habitude de l'organisation que nous avons, parce que nous avons tenu un centre de vaccination pendant plus de cinq mois sur Tournon, nous a permis assez rapidement de mettre en place une logistique avec évidemment la ressource que sont les pompiers, et c'est une très belle initiative pour laquelle il y a un fort engagement de nos concitoyens bien au-delà de Tournon, et je pense très largement sur le bassin de vie. Donc en effet, on a eu une grosse mobilisation, on a 16 sapeurs-pompiers sur le dispositif du centre de vaccination. Les sapeurs-pompiers viennent de Tournon, Éclassan, Le Chélar, Anonné, Saint-Péret, et ils sont tous mobilisés pour une journée éphémère, en tout cas de 8h30 jusqu'à 19h30, sur des vaccins Moderna et vaccins Pfizer. Donc moins de 30 ans pour les publics, on aura le vaccin Pfizer, et plus de 30 ans, ce sera le vaccin Moderna. On est parti sur une grosse fréquence, depuis ce matin on est sur une centaine de vaccins en moins d'une heure, donc on va voir si cette fréquence est maintenue toute la journée. Voilà, en tout cas très bonne satisfaction, la présence également des élus sur place pour montrer le dispositif qui fonctionne. Sous-titrage Société Radio-Canada